Bonjour, désolée pour le retard, donc voilà, tu sais que je t'offre une guidance d'une heure, du coup, soit par vidéo à partir de, on va dire, on est en mars, à partir de fin avril, hein, quand tu veux, pour faire un point, soit vraiment on prend un rendez-vous et là, on parlera de vive voix, voilà. Voilà, donc là, je finis mon retard sur les vidéos, il sera, toutes les vidéos que j'ai à faire sont finies fin de semaine, donc à partir de la semaine prochaine, les vidéos arriveront en temps et en heure. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire ? Est-ce qu'il va quitter sa tierce et revenir vers toi ? Je vais te parler uniquement de l'année 2023. Donc, déjà, il y aura des reprises de messages, de contacts avec un retour. Donc, la question à la question, est-ce que cette personne va revenir vers toi ? Je vais te dire que oui, clairement. Ensuite, avec quelqu'un qui serait plutôt dans le repentir ou qui regretterait un peu ce qu'il a fait et qui, de ce fait, rouvrirait la porte entre vous, d'accord ? En dos de deck, on voit que c'est quelqu'un, ben, qui reviendra, peut-être qu'il n'aura pas quitté sa tierce. Non, parce qu'on voit qu'il y a la tentation. Donc, c'est ce qui se passe à côté du couple. Donc, déjà, première réponse, oui, tu as, oui, cette personne va revenir vers toi. Alors, reprise de communication et il n'aura pas quitté sa tierce. Donc, on dit bien que la porte va se rouvrir. Ça fait deux fois par rapport à cet homme auquel tu penses. Donc, on est bien d'accord. Bon, je vais prendre mon tapis pour les cartes. Alors, allez, on y va maintenant. J'aimerais voir quelles sont les énergies qui tombent avec ce jeu de cartes par rapport à ce monsieur dont tu m'as envoyé la photo entre vous. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui reviendra te voir ou chez toi et qu'il est question d'amour véritable et que votre lien est protégé. D'accord ? Voilà. Toi aussi, tu es protégé malgré toute la souffrance que tu peux ressentir dans ce lien, ce qu'on me donne. Oui, toi, tu as quelque chose avec le blanc, avec les anges. Alors, tu me diras tout le monde a des guides, tout le monde est protégé. Oui, mais toi, je vois qu'il y a beaucoup de présence angélique autour de toi. Et on te dit bien que, de toute façon, tu vas revoir cette personne. D'accord ? Mais attention, soit c'est quelqu'un qui est plus âgé, soit c'est quelqu'un qui voudrait un peu faire la loi dans votre relation. C'est style, si on ne fait pas ce qu'il veut, c'est compliqué, tu vois. Voilà, c'est comme si où tu t'adaptes à lui, où tu n'as rien. Donc, ça va continuer un peu comme ça. Il y aura un beau dialogue cœur à cœur dans des communications imprévues auxquelles tu ne t'attends pas. Et on te dit que justice divine sera rendue. C'est ce que je te dis, tu vois, parce que là, on me parle de justice divine. On m'a encore parlé des anges tout à l'heure. Je te dis que toi, soit tu es très croyante, soit tu es protégée. D'accord ? Voilà. En tout cas, on te le dit beaucoup dans ce tirage, que si tu as fait des prières et que tu pries, sache que tu n'es pas seul. Voilà. On te dit que dans quelques jours, tu auras des documents signés, mais pas par rapport à lui. Donc, si tu attends un bail ou du travail, bon, tu ne m'as pas demandé, mais je te le dis. Ou lui, il va signer des documents. Alors, est-ce qu'il va se séparer de sa tierce ? On voit qu'il y a la tierce qui est toujours présente, puisqu'elle est toujours debout, qui peut habiter dans une autre ville. Et qu'il y en a un des deux, qui habite près d'un lac ou de la mer, peut-être cet autre, hein, ou qui fait un travail en rapport avec de l'eau. On te dit que c'est quelqu'un qui va fuir son entourage, d'accord, pour pouvoir, qui va se cacher, pour pouvoir t'écrire ou te téléphoner. Donc, pour moi, la tierce, non, ne sera pas partie. Donc, on va voir ce que... Dans les semaines qui viennent, non, la tierce ne sera pas partie. On dit bien qu'il y aura un retour de passion. Mais attention, c'est quelqu'un qui peut vite se retourner contre toi, on me dit. D'accord, pourquoi ? Parce qu'avec sa langue, lui, il peut te faire du mal avec ce qu'il te dit, ou il peut être assez cassant si tu lui mets trop de pression. Alors, on est d'accord que ce n'est pas toi qui es en tort. Toi, tu veux une relation normale qu'il n'arrive pas à te donner. Je ne te dis pas que tu es en tort. Je te dis que lui, il supporte très mal que... Tu vois ? Et on dit que, oui, la triangulaire, il va te dire qu'il a eu un déclic par rapport à sa triangulaire. Donc, oui, il peut déjà te dire qu'il va dégager la triangulaire. D'accord ? Oui, cette année, oui. Ça sera quelque chose qui sera dit. Est-ce que ça sera fait ? On va... À mon avis, il va différer des choses, puisque la carte de différé, je l'ai vue en dos de deck. Et on va voir si cette carte ressort. On te dit que, oui, tous les espoirs sont permis pour cette année 2023 avec ce monsieur, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre ? On te redit le coup de fil et la fuite. C'est quelqu'un qui va... Voilà. Et on te dit qu'il y a un signe de terre là-dedans, ou un ascendant de terre. Peut-être que c'est toi. D'accord ? Ou peut-être que c'est la tierce. Parce qu'il y a femme brune ou châtain. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Sinon, à ça... Et on te dit que... On te dit que suite à quelque chose de festif, cette personne t'a complètement délaissé, qu'il a mis une fin, mais que sur cette fin, il y aura un dialogue. D'accord ? Et on te dit encore que Justine se sera rendue avec des communications imprévues. Voilà. On te dit que... Après cette cassure, il y a la tierce qui va se dégager. Donc, ça fait deux fois qu'on te dit que oui, cette année, la tierce peut être dégagée. Oui, c'est le champ de tous les possibles. Maintenant, on va vérifier. Mais je pense que ça ne sera pas dans les deux, trois mois qui viennent. Peut-être qu'il peut le dire, mais qu'il ne le fera pas tout de suite. Peut-être qu'il va être dans cette dynamique quand même. Bon, alors, on va voir si la triangulaire sera à l'envers avec la triade pour toi et ce monsieur. On voit que c'est quelqu'un qui... Là, on est sur lui. Toi, je ne te canalise pas à toi parce que toi, tu sais. Donc, j'imagine que tu ne m'as pas demandé une canalisation pour toi. Toi, tu sais où tu en es. Si tu as besoin de conseils, tu me demanderas. Mais bon, les cartes vont t'éclairer plus sur lui. Donc, on te dit bien que c'est quelqu'un qui est en difficulté actuellement et qui, à cause de ça, va rouvrir la porte. Parce que c'est quelqu'un qui, dans ton lien, trouve le bonheur qu'il n'a pas chez lui. Et on dit bien que c'est cet homme qui va rouvrir la porte, mais toujours péniblement. Tu vois, on voit qu'il est en difficulté ou vraiment en souffrance. Alors, on va voir s'il tourne le dos à quelque chose. Oui, pour moi, pour l'instant, il t'a tourné le dos à toi et il t'a laissé dans les doutes. Puisque la femme, à l'envers, c'est toi. La triangulaire, je ne le vois pas comme ça. Et les doutes. Donc là, c'est à toi qu'il a tourné le dos. Mais on dit bien qu'il va rouvrir la porte. D'accord ? Voilà. Donc ça, ça confirme ce qu'on nous a dit dans mon jeu de cartes en premier lieu. Maintenant, on te dit que c'est dans pas longtemps et qu'il n'arrivera pas à se tenir sage dans son couple, lui. Je ne sais pas si c'est vraiment un couple parce qu'on me dit qu'ils sont vraiment à la fin. Ou il n'y a plus de rapport sexuel, ou il y a des trucs comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Je dis que c'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur pour toi, mais aussi pour sa tierce. Donc pour moi, ces deux cartes m'indiqueraient plutôt dans leurs énergies que c'est quelqu'un qui est dur avec toi, mais qui est dur avec la tierce. Ou qui ne donne plus à toi, mais c'est comme si vous souffriez toutes les deux. D'accord ? Même si lui te dit qu'il souffre, il y a la tierce qui souffre. Il se montre dur avec elle aussi. Mais on te dit que là, il va se réveiller. D'accord ? Et qu'il va faire un choix cette année. D'accord ? Peut-être le choix de sortir de cet engagement. D'accord ? Alors, on te dit qu'il risque de fermer la porte à ce sceau. Donc à son couple. D'accord ? Et qu'il est malheureux ou que c'est difficile et qu'il va te le dire. Donc il va certainement te dire. Alors, je ne sais pas si quand il va reprendre contact, on va voir quand avec d'autres jeux. Je ne sais pas s'il va te le dire tout de suite ou pas. Mais il va te dire que oui, il est trop malheureux. Il te l'a peut-être déjà dit, je ne sais pas. Et qu'il va en finir avec la tierce. Ça, c'est sûr. Et on voit bien qu'il y a les reprises de contact en dos de deck. Donc pour moi, les reprises de contact et revenir vers toi, c'est sûr. Donc, on va prendre le tarot qui va nous indiquer si oui ou non. L'artiste. Oui. Ben, c'est quelqu'un pour l'instant qui n'arrive plus à profiter de votre relation légèrement. Mais qu'il veut recréer sa vie, d'accord, dans de l'abondance. Alors, on va voir par rapport à qui avec le 10 de coupe, à la reine de bâton. La femme passionnée qui prend les devants avec des bons moments. Il emporte trop sur le dos dans son couple avec le 10 de bâton. Écoute, moi, je dirais que pour l'instant, il est retourné avec sa reine de bâton, avec qui il essaye de créer encore des opportunités. Et que pour l'instant, il reste dans la charge familiale et qu'il n'est pas prêt à un nouveau départ. Il se dit qu'il veut en finir avec ses pulsions, tu vois. Et du coup, bon, il se dit que là, il va rester calme un petit moment. Bon, alors, est-ce qu'il va quand même revenir vers toi ? Je pense que oui, mais on va voir, c'est les cartes qui vont nous le dire. Qu'est-ce que cet homme va faire par rapport à toi ? Qu'est-ce que c'est ? J'appelle le Christ Esprit, ça va protéger la maison, protéger ta maison. La mort, la faim ou la transformation avec le 9 de bâton à l'envers. Bon, moi, je dirais que tu ne devrais pas t'attendre à des miracles jusqu'à fin septembre. D'accord, donc je dirais qu'il va rester quand même. Il y aura des contacts entre vous deux, certainement. Mais je dirais que tu vas rester comme ça un peu jusqu'à fin septembre. C'est-à-dire qu'il ne va pas acter quoi que ce soit dans la matière par rapport à la tierce avant fin septembre. Voilà, et avec le roi de Pentacle à l'envers, non. Tu vois, voilà, il y a toujours la triangulaire, il y a toujours cette souffrance sur votre lien. Pourquoi ? Parce que monsieur ne va pas être celui qui te donne des opportunités avant fin septembre, octobre. Donc avec le 10 de coupe, ça vient me dire qu'il essaye encore de donner une chance à sa triangulaire jusqu'en octobre. Enfin, il y a quelque chose comme ça, même s'il dit l'inverse quand il revient. En tout cas, c'est ce qu'il va faire dans la matière, ce que je pense. Donc pour résumer, entre fin septembre et octobre, ne t'attends pas à des miracles. Et avec le valet de Pentacle, pour l'instant, il n'a pas grand-chose à t'offrir. Tu vois, mais on dit que jusqu'à fin août, tu vois, il va se délier au niveau énergétique de cette personne. Il va commencer à se délier de cette personne fin août. Donc on est bien dans la fin août, septembre, octobre. Voilà, avec le 5 de Pentacle, tu auras certainement des nouvelles pour des bons moments à repasser ensemble à partir d'avril. Moi, c'est comme ça que je fais les cartes. Et avec le cavalier de bâton, oui, il pourrait revenir subitement vers avril, au mois d'avril. D'accord, voilà, avec le 6 de Pentacle, pour créer quand même du succès sur votre lien. Peut-être des promesses, peut-être des bons moments, un peu des deux mélangés entre avril et juin. Mais avec le 9 de Pentacle à l'envers, on te dit bien que jusqu'à fin septembre, cet homme n'actera rien. Entre vous, rien pour changer avec la tierce. D'accord, voilà. Alors, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas la force, qui ne trouve pas la force de quitter sa tierce. Et ni, d'ailleurs, de nourrir votre couple. Mais c'est normal parce que, tu vois, dans la... Moi, on me dit que tu as quand même beaucoup souffert, là. Et que cet homme t'enlève des forces. Donc là, il faut que tu réagisses, je pense. Réagis comme tu peux. Mais ne reste pas dans l'attente de cet homme. Je ne pense pas que cette année, son problème soit résolu, pour être honnête. Il peut avoir un déclic. Mais ce n'est pas cette année qu'il divorce ou qu'il te la tierce complètement. Moi, je te le dis. Donc, tu as au moins un an d'attente. Entre 9 et un an d'attente. Le temps que ça lui monte au coco. Et que vraiment, il acte. Donc, moi, je dirais que franchement, c'est là que tu dois vraiment faire attention à toi. Pour ne pas sombrer dans une addiction par rapport à lui. Il faut te reprendre si tu es vraiment trop en addiction. Parce qu'avec la carte des anges et de la justice divine. Oui, ça va switcher. Oui, tu es protégé. Mais si ces cartes-là sortent, ça veut dire que tu dois beaucoup prier. Ou que tu dois vraiment être mal. Et que tu demandes de l'aide au ciel. Parce que si ça sort, c'est qu'ils veulent se manifester. Pour que je te transmette vraiment. Et que j'appuie sur leur aide. Même s'ils sont dans l'invisible. Malheureusement, ils n'ont pas tellement de moyens de se manifester. Donc, c'est quand il y a des médiums comme ça qu'ils peuvent le faire. Et ces cartes m'indiquent que je dois absolument appuyer sur le fait que tu n'es pas seul. Mais si dans l'invisible. Mais si ces cartes sortent. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, ils ont besoin que j'appuie dessus. Donc, que tu te sens seule. Et que pour moi, tu es comme dans un gouffre émotionnel. Entre guillemets. D'accord ? J'espère que je suis claire. Je sais. J'espère que je trouve bien mes mots. On ne va pas dramatiser la situation. Mais moi, je sens qu'il y a une urgence à sortir de là. Clairement. Et c'est le message qu'on veut te faire passer à travers moi. D'accord ? Voilà. Donc, avec la force à l'envers et le 6 de bâton, on te dit bien que pendant 6 mois, il n'aura ni la force de quitter la triangulaire, ni la force d'avoir un vrai couple avec toi. Ce qui n'empêche pas qu'il y aura des bons moments où on repartira un peu comme avant, si tu le permets. Ce sera à toi de voir si tu veux ou si tu ne veux pas. 6, on est quand même, bon, on va dire mi-mars. Moi, je dirais plutôt fin mars. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Tu vois ? Et on en revient toujours à ce moment de l'automne où il y aurait un déclic dans sa tête. Donc, 6 mois de merde à venir avec lui. Si ce n'est pas de la merde, ça peut être de la souffrance parce que ça repartira un peu comme avant. D'accord ? Voilà. Enfin. Et avec le 3 de coupe et le 9 d'épée, on te dit que oui, il y a des sentiments. C'est quelqu'un, il y a la triangulaire, le 3 de coupe. Mais quand même, le 3 de coupe, c'est bon pour toi. Ça veut dire qu'il reviendra avec plus d'affectif, plus d'effort. Mais avec le 9 d'épée, on te dit bien que la route sera barrée pendant 9, jusqu'au 9 septembre. Tu vois ? Donc, attention, je n'ai pas dit que cet homme s'en fout de toi. Pas du tout. Mais voilà. Alors, on te dit que, regarde, avec l'as de coupe à l'envers, non. Ta réponse à ta question, c'est non. D'ailleurs, je te l'ai dit avant. Non, il ne se sépare pas de sa tierce. Mais est-ce qu'il va revenir ? Oui. A toi aussi de changer ton comportement pour qu'il arrête de penser que tu es acquise, je pense. Mais bien entendu que tu n'es pas la responsable de comment il est. Mais n'hésite pas à ne pas être que dans l'attente et à ne pas hésiter à changer ton comportement. Donc, avec l'heure de guidance que je t'offre, tu peux aussi faire du coaching avec moi. On peut faire les deux dans l'heure si tu veux. D'accord ? Comme ça, c'est... Enfin, c'est toi qui vois. C'est toi qui en feras ce que tu veux. Mais ça ne serait peut-être pas plus mal de voir comment changer ton mode de communication. Parce que, tu sais, quand on est dans l'attente et qu'il ne donne rien, il faut vraiment être très fort pour arriver à reprendre les rênes au niveau communication. On te dit bien que, pour l'instant, il reste dans le foyer avec sa tierce. Je pense qu'elle est brune. D'accord ? On te dit que, du coup, il te ment à toi qui es fatigué de cette relation. Mais qu'il est comme un gamin imprévisible et qu'il va revenir te faire une surprise. Voilà. Il est imprévisible. Pour moi, avec le foyer et la tierce, on est d'accord qu'il reste encore avec la tierce cette année. Alors, on te dit que c'est un homme qui a un lien profond d'attachement par rapport à toi. Mais il n'est pas sorti de la carte de l'amour. Mais ce lien profond d'attachement montre qu'il ne s'en fout pas. On te dit que c'est un homme qui est dans une tempête. Il ne sait pas quoi choisir. D'accord ? Mais qu'il a vraiment des sentiments pour toi. Et il peut aussi être perdu dans ses « je t'aime ». C'est-à-dire, c'est un homme qui t'aime mais qui ne sait pas où il en est. C'est un homme quand même sur qui tu pourras compter. Et tu vas récolter les fruits de ça. Mais bon, c'est embêtant de dire ça parce que ça va te laisser dans l'attente. Moi, je te dis, si tu veux l'attendre, attends-le sans attendre. D'accord ? Parce que, par contre, vous allez passer de très bons moments. Et on te dit par rapport à cet homme brun que oui, il y aura une chance sur votre lien. Et je t'ai dit oui. Et ça sera un oui. Donc, il y aura une nouvelle chance donnée à ce lien, si tu le permets. Mais c'est un homme qui est régi par la peur. Et tout l'hiver, cet homme vit dans la peur. La peur de sa triangulaire. La peur, peut-être, que vous soyez découvert. La peur de la quitter. La peur de s'engager avec toi. Donc, on te dit que tout l'hiver, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un break ou une fin. Là, c'est les peurs qui ont pris le dessus. Et on te dit que, alors, à l'été, on te dit que, tu vois, il reste dans le mensonge par rapport à l'été. Par rapport à sa femme et aussi à toi. Donc, voilà. Et on te dit, par contre, qu'en mai, on te dit que jusqu'en mai, la situation semble bloquée. Parce qu'il reste dans son ancrage. Mais il y aura des communications qui reviennent vers mai. Donc, on te dit que là, la situation est bloquée. En mai, encore, les choses ne seront pas débloquées. Mais qu'il y aura, malgré qu'il reste dans son ancrage de vie. Il va te le dire. Je reste dans mon ancrage pour l'instant, certainement. Et on te dit qu'au printemps, ben voilà, la surprise est là. Monsieur réapparaît comme un homme immature. Tu vois, qui est toujours en couple avec sa tierce. Voilà, qui vit toujours avec. Voilà. Et on te dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de prendre du recul sur la situation. Mais qui va revenir pour vivre de très bons moments entre vous. Alors, j'aimerais voir. Alors, on te dit que pour l'instant, lui a envie de te dire, il est encore trop tôt pour te dire ce que je vais faire. Je suis vraiment à la croisée des chemins. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais on te dit que les choses vont s'éclairer. Et qu'il y aura une abondance retrouvée sur le lien à partir des beaux jours, notamment de l'été. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui, moi, c'est ce que je te dis pour cette année, n'arrive pas à se libérer complètement de la tierce. Mais que de belles choses et de beaux moments vous attendent. C'est comme ça que je t'avais déjà résumé la situation. Donc, j'espère que je suis claire. Et on me dit bien qu'il a un attachement profond pour toi, mais aussi pour sa tierce. De manière différente. Voilà. J'aimerais quand même prendre... Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je veux quelque chose de plus pragmatique pour toi. Pour te donner plus de... Donc, on va prendre le Love You. Et avec le Love You, on va voir... Qu'est-ce que cette personne va faire, surtout. J'appelle le Christ. Si tu pries, continue à prier, tu es protégé. Malgré tout. Après, il y a des choses... Voilà. Et on te dit que jusqu'en novembre, c'est quelqu'un qui reste dans sa routine. Alors, si les scorpions, ils restent toute l'année. Voilà. Mais c'est ce que je te disais. Alors, oui, il y aura peut-être des promesses de la quitter. Oui, il y aura des choses, un déclic. Mais la quitter cette année... À moins qu'il ait un déclic à partir de novembre. C'est le mieux que tu peux espérer. D'accord ? Voilà. On te dit que de mai en novembre, c'est quelqu'un qui reste dans sa routine. En créant des perturbations sur votre lien. On dit qu'on est dans un lien karmique. Et qu'il y aura bien des reprises de contact entre vous. Mais que c'est quelqu'un qui, à côté, en parallèle de ses reprises de contact, restera dans son champ familial. Et on te parle encore d'un capricorne. En tout cas, pour moi, c'est peut-être un signe de terre. Lui ou la tierce. D'accord ? Quelqu'un qui reste ancré, en tout cas dans ses devoirs, même s'il n'est pas capricorne. D'accord ? Donc, tu as compris qu'il reviendrait encore en parallèle. Je ne dis pas qu'il ne veut pas la quitter. Je dis qu'il ne sait pas où il en est. Et cette année, il va avoir le déclic à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on te dit qu'à partir de mai, monsieur se pointe ? À moins qu'il soit Gémeaux. Mais moi, je pense qu'à partir de mai, monsieur se pointe. D'accord ? Voilà. Pour faire un peu... Parce que le capricorne, c'est la rigidité. C'est carré. C'est comme ça que je le vois, en fait, dans ton tirage. Donc, ce que je dirais, c'est que... Ou alors, il revient, il délaisse la capricorne, qui est sa tierce. Ou alors, on dit qu'il est un peu moins rigide pour revenir en juin. En juin, pardon. Voilà. Donc, je dirais que... Je dirais que la bonne période pour vous, c'est juin, là. Quand même. Il y aura des reprises de contact, je pense, avant. Voilà. Et on te dit qu'il y a de l'attente, hein, avant de sortir de cette tristesse. Tu vois ? Et on te dit qu'il y aurait en août un nouveau départ. En août, il aurait le déclic. Moi, je te dis, c'est pas avant août-septembre qu'il a un déclic. Voilà. Et que jusque-là, vous pourriez faire des compromis, mais qu'on serait dans des schémas répétitifs. Voilà. Et que toi, tu serais encore dans ces schémas répétitifs d'attente, alors qu'ils ne te donnent pas ce que tu veux. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais quand même faire sortir encore 4, 5 cartes de ce jeu. 4, 5 cartes de ce jeu. 1, 4 et 5. Oui, on te dit que, bon, cet homme représente une illusion qui ment, qui porte des masques l'un ou l'autre, hein, jusqu'en août, d'accord ? Et qu'il y aura bien des perturbations jusqu'en août compris, hein. Donc, par contre, sur ces perturbations, on reparle de compromis pour un nouveau départ entre vous. Donc, voilà. C'est ce qu'on me donne, hein. Et un nouveau départ entre vous au printemps. Donc, on me dit 3 fois la même chose, hein. Donc là, tu as toutes tes réponses avec toutes tes dates. Alors. Donc, est-ce qu'il quitte la tierce cette année ? Pour moi, non. Il se prépare à la quitter à partir de l'automne. Il a certainement un déclic entre la fin de l'été et l'automne. Alors, comme je ne suis pas non plus vieux, je dirais que soit il a un vrai déclic et il commence à préparer à la quitter vers la toute fin de l'année 2023 et ça aura lieu en 2024. Soit il a le déclic et il n'arrive pas à faire. C'est ce que je pense qu'il sera en 2023. Donc, pour moi, comme je ne peux pas voir encore sur 2024, je pourrais voir sur 2024 à partir de mai-juin. Parce que je vois au fur et à mesure, ça s'ouvre devant moi. Donc, je n'ai pas la possibilité de voir sur plus d'un an. Parfois, j'ai des flashs qui m'arrivent sur plus d'un an. Mais à ce moment-là, ça vient tout au long de la séance et je ne peux pas le savoir à l'avance. D'accord ? Donc, si jamais tu veux savoir s'il a quitté en 2024, on fera. Tu peux utiliser l'heure que je t'offre. Par exemple, en juin ou là, on pourra essayer d'aller voir en partir de juin-juillet vraiment ce qui se passe en 2024, dans les six premiers mois de 2024. Sinon, voilà, tu feras comme tu veux. Donc, pour l'instant, il ne quitte pas son confort matériel. Et je ne dis pas que c'est facile pour lui. Je ne dis pas que c'est facile pour lui. Il n'est pas là pour juger, monsieur. Mais bon, pense à toi. Parce que là, on voit que cette année, tu n'auras pas encore ce que tu veux. Donc ça, on s'en fout. Ce n'est pas bon. Alors, je voudrais 4, 5 cas. On me dit, en tout cas, tu es protégé. D'accord ? Tu as beaucoup de présence. On te dit que oui. Clairement, c'est quelqu'un qui est encore dans un état de crise cette année. Ce qui créera des pauses entre vous. D'accord ? Et il te verra encore en secret. Donc, ça va bien te dire qu'il ne quittera pas sa tierce cette année 2023. Je ne t'ai pas parlé de 2024. D'accord ? Donc, ça te prépare. Voilà. On te dit avec la stabilité, l'ancrage et l'homme. Alors, que c'est un homme quand même qui reste dans son ancrage de stabilité. Alors, tu vois, dans son mariage, regarde, il donne une chance avec la clé à son mariage et il reste dans son ancrage de stabilité cette année. Et c'est lent. C'est une relation karmique qui est lente. Et ça, c'est l'homme qui reste stable dans son mariage. On te dit que par rapport à vous, il y aura encore des doutes sur toi, ma belle, par rapport à toi. Toi, ça va faire naître encore des doutes et traverser une épreuve. Donc, tu vois, on te dit que pour l'instant, il ne veut pas se réconcilier, qu'il a tranché. Ou toi, tu ne veux pas te réconcilier, mais je pense surtout que c'est lui. Mais on te dit que pour l'instant, il ne veut pas te prendre pour une imbécile et il a lâché prise sur le lien. Pour moi, jusqu'au printemps, tu ne dois t'attendre à rien, même pas être vraiment sa maîtresse attitrée. Mais on te dit quand même qu'il va sortir du silence, mais qu'il ne veut pas une amitié. Il va vouloir revenir pour des bons moments. Mais il peut te dire qu'il veut la quitter. Possible. Voilà, il va revenir pour des bons moments, je te disais. L'attraction. Voilà. Et donc, à cause de cette attraction qui est plus forte que lui, il y aura un message reçu. Voilà, sur ce silence actuel, certainement. C'est quand même quelqu'un qui tient à toi, on l'a vu, mais bon. On te dit qu'il y aura bien une renaissance, d'accord, avec une bénédiction. Voici encore la carte des anges dans ce jeu-ci. On me dit que tu auras le succès, mais en étant considérée comme la fille superficielle. Ce n'est pas qu'il pense que tu es superficielle. C'est qu'il va te donner la carte de la femme avec qui il ne s'attache pas. D'où la carte de la femme superficielle, la maîtresse, par exemple. Voilà. Et on te dit qu'il y a quand même une addiction, d'accord, et que cette addiction te plonge dans l'attente. Voilà. Alors, quel sera le résultat entre vous cette année ? Il y aura bien une nouvelle chance donnée sur le lien. Voilà. On sait ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Je vais la poster en public parce que, bon, de toute façon, on s'en fout, hein, personne ne sait qui tu es, je sais que tu t'en fous toi aussi. Mais quand je fais ça, c'est que ça, j'ai du mal parce que parfois le réseau privé est encombré. Je ne sais pas pourquoi. D'accord ? C'est pourquoi quand il y a des vidéos postées en public comme ça, c'est que je n'arrive pas à les poster sur le réseau privé. On te dit que pour l'instant, cette année, c'est un non parce qu'elle a triangulaire. Elle est à l'endroit. D'accord ? Entre vous. Donc, j'ai dit qu'est-ce que ça donnera dans l'année ? Ben, une nouvelle chance donnée, mais avec encore un non à ce que tu veux, vraiment, parce qu'il y a la tierce. Voilà. Et on te dit, ben, qu'est-ce qui t'attend cette année ? Des blessures émotionnelles par rapport à lui ? Entrecoupées de rendez-vous pour vous voir. D'invitation. Donc, du on-off. Et je vais couper. Et on te dit que, bon, là, on est dans une énergie de séparation. Et sur cette séparation, il y a quelqu'un qui manipule. Il y a quelqu'un qui crée des séparations pour te garder telle qu'elle. Ou qui crée une séparation pour revenir et te faire accepter le fait qu'il est en triangulaire. Je n'ai pas dit qu'il ment parce qu'on voit qu'à un moment donné, il va avoir le déclic. Je ne dis pas qu'à un certain moment, il ne veut pas la quitter. Mais je dis qu'il n'y arrive pas. Donc, je vais prendre une dernière carte pour voir par quelle carte est caractérisée votre relation. Par quelle carte. Il y en a deux qui ont voulu sortir. Je vais donc les prendre. Le silence et l'attente. On dit que c'est quelqu'un qui fait silence. Tu vois, ça, c'est la carte du silence pour être sage, pour faire preuve de sagesse. Donc, actuellement, il se dit, je vais arrêter d'aller voir à côté et les masques. Donc, attention à la manipulation. Et en dos de deck, les masques et la séparation. Donc, on voit que là, il te ghost, je pense. Clairement, dernière carte. Dernière carte. Beaucoup d'attirance quand même entre vous. Oui, une réconciliation à venir. Donc, ça vient, voilà. Mais toujours avec la tierce au milieu. Voilà. Et aussi, une réconciliation avec la tierce actuellement. Donc, voilà. Pour l'instant, il reste calme. Non. Pour l'instant, il y a un silence. Parce qu'il a décidé de rester à la place. Et de se réconcilier avec sa tierce. Et là-dessus, on voit qu'au printemps, il va quand même te réécrire. Il y aura des reprises de communication au printemps. Voilà. Clairement. On risque de te dire des choses. Donc, j'espère que tu as toutes tes réponses, ma toute belle. Voilà. Je crois que tu m'avais demandé une demi-heure. Il me semble que c'était le cas. Si c'était une heure, tu me le dis. Je te ferai la suite. Mais je pense que c'était une demi-heure. J'attends ton retour. Et sache que tu as une heure offerte avec moi aussi. Que tu peux utiliser comme tu veux. Soit en coaching, soit en guidance. Sache que pour le coaching, j'utilise également mes cartes. Bien sûr. Et on demande les conseils des cartes. Donc là, comme je vois que tu es en difficulté. Je vais quand même te demander un conseil des cartes avec le tarot. Pour voir ce que le tarot peut te conseiller. Tu n'es pas obligé de suivre ce que je te dis. D'accord ? Voilà. Tu as ton libre arbitre. Moi, je fais. Et tu as toi de voir. Ok ? Avec l'as d'épée, on te dit de prendre un nouveau départ. Et avec la reine de pentacle. Notamment dans tout ce qui est financier. Ou des opportunités. De te créer des opportunités. Et avec le set de coupe. Voilà. Jusqu'en juillet. Parce qu'on te dit que là, tu seras sacrifié. Y compris le mois de juillet. Et on te dit avec le 3 de bâton. De mettre une tierce personne au milieu. De prendre une triangulaire. Voilà. Ou alors de créer. Il y a beaucoup de bâtons. Donc, c'est d'aller de là avant. De prendre un nouveau départ sans lui. Tu vois ? Pour l'instant. Après, c'est toi qui vois, ma belle. Moi, je ne suis pas là. Tu vois ? Et avec l'as d'épée, on te dit plutôt de trancher pour être juste avec toi-même. Avec la justice. Justice. As d'épée. Voilà. Pour redevenir cette reine de coupe que tu es. Cette personne bonne. Je veux dire pour récupérer tes forces. Moi, je dirais te prioriser. Hein ? Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501